Je suis ta femme, bordel ! La mère de tes enfants, pauvre type ! Alors stop, moi, j'en peux plus. Je me casse. Et les enfants, tu penses ? Oui, c'est justement parce que j'y pense que je pars. Parce qu'il n'est pas question de faire croire que l'amour, c'est ça. Je ne suis plus amoureuse, Michel. Par contre, je te préviens, les enfants, je les prends une semaine sur deux. Non, 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 non ! Non, mais je suis dans le bordel ! Je vais te bouger ! C'est un couple qui se sépare. C'est la femme qui décide de partir parce que son mari, il n'est pas à la hauteur. il fait rien, il s'occupe pas des enfants, il travaille certes, donc il ramène de l'argent et pour lui ça lui suffit. Et elle en a marre, parce que le temps passe, les enfants grandissent et qu'elle a envie d'autre chose, elle rencontre l'amour, elle part, elle emmène ses enfants et ensuite le schéma classique c'est une semaine sur deux, tu les as une semaine, je les ai une semaine et puis on construit notre vie, mais ça veut dire qu'on continue à vivre ensemble, même si on ne se voit plus, même si on n'est plus ensemble, on vit ensemble parce qu'on a des enfants en commun. J'ai eu envie d'écrire cette pièce parce que je voulais partager aussi mon expérience de la rupture et le fait de recomposer une famille et pour moi la comédie c'est à imposer puisque c'est là dedans que je m'éclate. C'est complètement une excuse effectivement pour pouvoir traiter de sujets importants, puisqu'il y a trois générations de regards différents, donc ça c'est fun parce que les trois regards se confrontent. Tu connais ce mot toi ? Mamie Croquette elle aime pas les queens et les pédés, elle trouve que c'est sale et que c'est pas normal. Peut-être que ta mamie elle connaît pas des gens comme nous. Non mais ça c'est sûr. Voilà et donc quand on connaît pas on peut pas savoir, t'es pas d'accord ? C'est comme toi avec les courgettes. Tu dis que t'aimes pas et que c'est pas bon, mais en fait t'en sais rien parce que t'as jamais goûté, vrai ? Bon, et bah mamie Croquette c'est pareil, elle a jamais goûté donc elle peut pas savoir. Ouais ! Les enfants sont bruts et ils se prennent les situations en plein dans la figure, ils ont rien demandé à personne, donc ils réagissent comme ils peuvent, ils comprennent, ils comprennent pas, suivant leur âge, suivant voilà leur personnalité, leur construction à eux. Il est deux heures et demie. Deux heures et demie ? Oui ! Ah ouais quand même ? Et vous avez pas mangé ? Non ! Bon ok, on discute cinq minutes et je vous paye le McDo. Oh ouais ! J'ai l'air ! On se tâche sinon on va nulle part ! Assis ! Ce qui est important pour nous c'est de faire une comédie, donc les moments agréables comme les moments désagréables, et bah c'est drôle en fait, il faut en rire. La vie est drôle finalement.